... Bonjour et bienvenue à la brasserie de l'Hermitage, on est à Anderlecht, c'est une nanobrasserie dans laquelle on produit notamment cette merveille qui s'appelle la Lanterne et que vous allez retrouver sur toutes vos tables bruxelloises. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de bière, on va parler d'économie collaborative. Est-ce qu'on est plus fort quand on est ensemble et bien pour le savoir, on a invité des spécialistes et des entrepreneurs. Alors bienvenue, je ne sais pas si on doit dire au Jardin des Oliviers ou au Salon des Oliviers, en tout cas on a deux Oliviers, tout d'abord Olivier Kahn, vous travaillez chez Bessie et vous êtes responsable du CED, Centre pour Entreprises en Difficulté, et votre voisin qui est également Olivier, Olivier Doré, vous êtes ingénieur bois et vous avez fondé une entreprise qui s'appelle Joa, qui est une entreprise de création d'aménagements d'intérieur, bois et acier essentiellement. Alors Olivier Kahn, on vient chez vous au CED, principalement pour quel type de problème ? Alors on peut venir chez nous pour tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans une petite entreprise, que ce soit des problèmes humains, logistiques, commerciaux, mais beaucoup d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui viennent nous rencontrer, c'est pour des problèmes financiers, de trésorerie qui viennent nous trouver. Et donc Olivier, vous vous êtes fait accompagner par le Centre d'Entreprises en Difficulté, ça consiste en quoi exactement ? Alors c'était un premier entretien avec Olivier pour cerner un peu les problèmes que nous rencontrions, qui étaient de nature financière, et ensuite il nous a dirigés vers un expert, M. Riquet, avec qui on a passé deux, trois heures pour mettre un peu tout à plat la stratégie, voir où on pouvait faire des économies et ainsi mettre un plan en action. C'est ça. Et dans le plan, il y avait notamment, et là on en vient aux collaboratifs, il y avait notamment effectivement de partager un espace ascarbé, ce que vous avez fait avec un magasin de mobilier de déco durable qui s'appelle Mieux, vous avez partagé pas mal de choses finalement ? On a partagé pas mal de choses, le constat de départ, c'était qu'on avait un loyer trop élevé, là où on était, et donc c'était le but de profiter des trois ans d'une première sortie pour pouvoir déménager, et de fil en aiguille, on a trouvé ce magasin Mieux qui était aussi un peu dans la même situation que nous, et donc on a décidé de faire un premier test de six mois qui s'est avéré très concluant. Donc au-delà du gain financier, il y a vraiment eu des synergies qui se sont créées. Oui, parce que vous pouvez par exemple partager vos clients aussi. On partage nos clients, les gens qui viennent, qui connaissent mieux, nous découvrent, les clients qui nous connaissent découvrent mieux, donc on s'est rendu compte au fil des mois qu'il y avait vraiment un gagnant-gagnant. Il y avait vraiment un gagnant à être ensemble. Alors Olivier, est-ce qu'on pourrait essayer de mettre en avant un principe collaboratif que vous avez vu fonctionner, ou au contraire quelque chose que vous aimeriez développer ici à Bruxelles ? Oui, alors à côté du AMU, on a un autre exemple qu'on pourrait citer, c'est un pâtissier gastronomique qui a des difficultés. On est à Bruxelles. À Bruxelles, qui vient nous trouver, et donc on fait un peu le même travail. On essaye de voir les coûts, de voir comment on peut réduire les coûts, et on voit qu'il y a du matériel, dont par exemple deux camionnettes de livraison. Et la question était, tiens, est-ce qu'on ne sait pas partager cette camionnette avec un voisin, par exemple, qui pourrait être dans le quartier ? C'est rigolo, ça. C'est votre idée à vous ? Voilà. Et puis il y a l'échange qui se fait avec le patron, et c'est lui qui trouve toutes les autres idées, et puis il nous dit, oui, tiens, il y a un fleuriste à côté de chez nous, mais il a besoin de sa camionnette aussi. Mais on lui conseille d'aller quand même lui demander. Et donc, finalement, ils arrivent à un accord où ils disent, tiens, toi, tu livreras le matin, moi, l'après-midi. Ils essayent ça par quelques mois. Puis ça fonctionne. Et finalement, donc, ils revendent leur camionnette, il n'y en a plus qu'une. Et ce qui est surtout génial, c'est que maintenant, quand il y a des livraisons de fleurs, il y a une formule pâtisserie qui est proposée au client, et quand le pâtissier va livrer, il y a une formule fleur qui est suggérée. Donc ça devient de l'espèce de vente couplée, en fait. Voilà. Et ce qui est magnifique, c'est qu'ils sont ensemble l'un à côté de l'autre depuis sept années, qu'ils n'y ont jamais pensé. Et c'est le fait d'être en difficulté, d'avoir un avis externe, où à un moment donné, on prend un peu de recul et on se dit, mais évidemment, c'est une formule que l'on va développer. C'est fantastique. C'est vraiment cool. Ah, ce sont des exemples de belles scénarios. Alors, de votre côté chez Joa, est-ce que vous vous dites, bon, OK, là, vous avez un partage de lieux, clients, expériences, des événements en commun. Est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin dans ce type de rapprochement ? Oui, on pourrait imaginer, vu que le concept fonctionne bien, de l'implanter dans d'autres villes. Donc là, on travaille sur ce sujet-là. Ce qui est important, c'est de partager des valeurs. Donc avec Mieux, on a les mêmes valeurs de production locale. On gère vraiment les fournisseurs. Et donc, voilà, on pourrait imaginer Paris, Anvers, Gans, Namur. C'est ça. Et par exemple, je ne sais pas moi aussi, travailler ensemble sur un chantier, ça a du sens ou pas ? Parce que vous êtes complémentaires avec la boîte avec qui vous partagez le lieu de travail ? On est tout à fait complémentaires. On n'est vraiment pas en concurrence. Donc on pourrait imaginer une personne qui cherche à refaire tout son intérieur. On s'occupe de la bibliothèque, de la cuisine sur mesure. Mieux arrive avec les canapés, avec les fauteuils, avec des petits bureaux d'appoint, donc avec du mobilier plus petit que ce que nous, on peut proposer. Oui, génial. Eh bien, écoutez, Olivier et Olivier, avec S à Olivier, merci en tout cas d'avoir partagé ces idées avec nous. On va laisser la place à deux autres invités et on continue à discuter donc de l'économie collaborative à Bruxelles. Voilà, nouvelles invités toujours sur cette mécanique collaborative chez les entreprises bruxelloises avec Lisa Dessin. Bonjour, Lisa. Vous avez notamment été chargée de développement stratégique chez Smart et vous êtes chargée de cours à l'UCL en gestion de communication et puis Flore Frédéric, Flore qui est chargée de projets chez Hub Brussels et notamment en charge du réseau d'incubateurs commerciaux et des pop-up stores, les fameux pop-up stores. Tout le monde doit vous adorer. Lisa, est-ce que c'est facile en fait de mettre des entreprises ensemble, de les faire collaborer ? Est-ce que ça coule de source ? Alors, ce n'est pas facile parce qu'en fait, ça demande une disponibilité de temps que les entreprises n'ont pas forcément. Ils sont très focalisés sur leur propre entreprise, sur leur propre développement et ils n'ont pas toujours le temps à investir dans le fait d'aller chercher d'autres entreprises avec lesquelles ils pourraient collaborer. C'est ça. Par exemple, parlons de co-working qui est un exemple typique de collaboration. Ça permet d'investir dans l'humain et dans le social et surtout d'enlever les tâches super pénibles pour tous les entrepreneurs. Oui, tout à fait. En fait, en mettant plein d'entrepreneurs ensemble sans forcément qu'ils aient un projet ensemble, de manière tout à fait naturelle, il y a des relations humaines qui vont se créer et on va se rendre compte que dans la durée, dans le temps, il y a un échange de savoir et de savoir-faire qui va se faire au sein de ces pôles créatifs, ces pôles de co-working. Alors, Flore, pourquoi, en tant que commerçant, moi, j'ai intérêt à plutôt la jouer collective que solo ? Il y a deux grands intérêts selon moi. C'est d'abord de gagner financièrement, enfin, de faire des économies. Donc, quand on mutualise un espace ou autre, on va avoir un loyer, par exemple, moins élevé. Et puis aussi, comme le disait Lisa, c'est de pouvoir avoir une meilleure communication. Ensemble, on est plus fort et donc, on va pouvoir toucher un public plus large. Voilà, si je peux prendre un exemple, si j'ai un commerce, j'ai envie de louer un petit espace à un autre projet parce qu'il veut se lancer ou autre, je peux, par exemple, trouver un produit qui va être complémentaire, qui va amener chez moi une clientèle que je ne touche pas aujourd'hui. Et donc, je vais, de cette manière-là, agrandir ma clientèle. Je vais aussi créer plus de dynamisme parce qu'on pourra faire des événements ensemble, etc. – Génial. Alors, essayons de prendre, par exemple, un exemple collaboratif tiré de votre expérience en accompagnant les entreprises ou juste en les observant. Vous vouliez parler d'un projet qui s'appelle le panier culturel Kilti. – Oui, les paniers culturels Kilti fonctionnent de la même manière que les paniers bio. – C'est bruxellois ? – C'est tout à fait, c'est bruxellois. Ils ont développé le projet à Lille également, mais on a un pôle très fort à Bruxelles qui existe depuis, à peu près 5 ans maintenant. Et donc, ils proposent un panier avec des produits culturels. Et donc, ça permet aux bruxellois de découvrir leur ville différemment et de sortir un peu des habitudes culturelles qu'on peut acquérir au fil du temps. Et ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, les entreprises sont en quête de donner plus de sens à leurs dépenses qu'ils font au sein de leurs entreprises. Et ils ont une force de frappe qui est assez intéressante et ils commencent à chercher de nouveaux produits sur lesquels investir. – Et en plus, c'est collaboratif parce que ça fait bosser les acteurs du culturel, ça intervient les entreprises, il y a l'ASBL qui est opérateur de ce projet-là aussi, évidemment. et ce qui est génial, c'est que quand on a investi dans un projet comme Kilti, indirectement, on va aussi investir dans l'horeca parce que quand on va au cinéma ou quand on va au théâtre, très souvent, on va aller boire un verre ou on va aller au restaurant. Donc, les entreprises qui commencent à approcher Kilti maintenant sont vraiment dans le juste parce qu'au lieu de donner des chèques culture qu'on va dépenser dans la grande distribution, là, ils ont une opportunité de vraiment mettre en valeur le patrimoine culturel bruxellois, d'aider une entreprise. – C'est le boule de neige, en fait. – Et tout à fait, ça fait boule de neige. Donc, j'ai vraiment espoir que le projet va continuer à grandir. – Alors, Flore Frédérique, je suis commerçant, je veux faire un pop-up store à Bruxelles. Comment vous allez m'aider ? – Alors… – D'abord, j'ai une idée géniale. – Alors, en fait, on a un guide sur pourquoi et comment monter son pop-up store. Donc, on va surtout donner des conseils qui sont issus de notre propre expérience. Et alors, nous, ce qu'on propose, c'est une version un peu améliorée, si je peux dire ça comme ça, du pop-up store. C'est donc de l'incubation commerciale. Et donc, c'est un commerce qui est prêt à l'usage. Donc, ils viennent juste avec leurs produits. Tester le métier de commerçant et toutes les casquettes que ça demande pendant une durée de plus ou moins 3 mois. – Voilà, sans trop de risque. et surtout, en bénéficiant de toute une série de coachings. Et voilà, comme ça, ils ont les armes pour après prendre une décision de continuer de s'installer de manière pérenne ou pas. – Bon, eh bien, Lisa et Flore, merci pour toutes ces belles idées collaboratives que je n'ai de cesse que d'aller mettre en pratique, évidemment. Merci à la brasserie de l'Ermitage. On s'est régalés. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro de Open. On se tient au courant. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501